J'ai fait deux ans de recherche en histoire sur des sources anciennes qui datent du 18e siècle et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai souhaité en fait continuer à être en contact avec les livres anciens plutôt que partir dans une carrière d'enseignement. J'ai fait également un stage pendant mon année de formation à Nancy à la médiathèque d'Etival et j'ai eu l'occasion de rencontrer les professionnels de la médiathèque d'Etival et également du réseau et notamment de la Boussalle. Tous deux viennent de rejoindre l'équipe du réseau des médiathèques intercommunales de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Il ne s'agit pas de création de postes mais de remplacement suite à des mouvements de personnel. La présentation de ces deux nouveaux membres s'est déroulée à la médiathèque de Fraise. L'occasion de faire également connaissance avec Sophie Badreau, la nouvelle responsable des lieux, et de sa collègue Cathy Etienne. Je ne fais pas une petite nouvelle. J'ai travaillé à Fraise depuis le 15 janvier 2021. J'ai remplacé Isabelle Minery qui était la directrice de la médiathèque, partie en retraite le 1er avril. Et suite à une promotion en novembre 2020, où je suis donc passée assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques, j'ai postulé sur la responsabilité du site de Fraise. Je travaille à ce poste depuis trois ans maintenant. Et je suis arrivée en médiathèque un peu par hasard, puisque je suis également bénévole à la petite bibliothèque de Bifontaine. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue professionnelle. La culture, et notamment la lecture publique, est un axe fort de l'action menée par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Le réseau ESCAL permet une synergie entre les sites, un vrai travail d'équipe et des services de qualité à tous les habitants du territoire. Donc en fait, en ayant ce réseau ESCAL des médiathèques, qui est un réseau de six sites, qui sont donc sur toute la communauté d'agglomération, avec un fonctionnement unique, une carte unique, on travaille vraiment en équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a présenté ici les personnes qui sont arrivées, que nous avons recrutées, en remplacement d'autres personnes qui ont quitté notre collectivité, pour symboliser justement cette force que nous avons de travailler ensemble avec une organisation qui est sur tout l'ensemble du réseau, avec une seule direction et une politique commune. avec une ligne d'enjeuner, on travaille dessus à jakąlem,